bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un grand classique de la cuisine française un gratin dauphinois allez je vous donne tout de suite ma recette on passe à la liste d'ingrédients donc pour cette recette il nous faut un kilo et demi de pommes de terre donc vous prenez les pommes de terre maintenant sur les filets c'est marqué l'utilisation vous regardez souvent c'est marqué salade vapeur gratin donc surtout vous prenez cela vous prenez pas des pommes de terre frites ou de purée donc là je les ai déjà épluchés par contre on les lave pas justement on veut garder l'albumine qu'il y a dedans on va y rajouter 50 cl de lait 30 cl de crème fraîche liquide du sel du poivre et de la muscade allez on est parti alors très simple on va préparer notre appareil donc on met notre lait on y rajoute notre crème fraîche liquide sel poivre et muscade si vous avez de la noix muscade et que vous le râpez aussi directement c'est encore mieux allez on met de côté notre appareil est prêt allez on va s'occuper de nos pommes de terre donc nos pommes de terre on peut les prendre et les couper en fil de rondelle ou alors si vous avez une mandoline c'est encore mieux ça va permettre d'avoir une des tranches fines et régulière donc attention les doigts ça coupe très très bien regardez ça permet d'avoir des belles tranches régulières je vous conseille d'investir là dedans moi j'ai acheté le mien de 12 euros il ya le petit appareil qui va avec pour terminer à la fin on va se couper vous verrez ça sera parfait allez je fais tous les patates et je reviens vers vous allez on va passer au montage donc vous prenez un plat vous le beurrez légèrement vous pouvez si vous aimez bien aussi frotter une gousse d'ail dedans moi donc là j'ai frotter légèrement avec une gousse d'ail et là on va mettre le pomme de terre donc pomme de terre ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une couche de pomme de terre une couche de liquide une couche de pomme de terre une couche de liquide au four pas de c'est trop épais si c'est trop épais ça va mettre plus de temps à cuire moi je préfère prendre un grand plat voilà donc on va les mettre à l'arrache vous pouvez vous amuser à tous bien les mettre et tout y'a pas de soucis moi je vous ai dit rapide donc à la bonne franquette rapide notre première couche hop on essaye quand même de faire ça bien je vais en mettre encore un petit peu après c'est pareil moi je l'ai tranché dans la longueur vous pouvez très bien faire des toutes petites rondelles si vous préférez c'est un choix donc là je prends en préparation une merci 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 vous pouvez en remettre un quart d'heure 20 minutes facile si ça s'enfonce tout seul c'est que vos pommes de terre sont cuites et vous pouvez passer à la dégustation comme moi maintenant allez je vous laisse on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes bisous bisous Sous-titrage ST' 501